Et yo les petits potes c'est Ouz et nous sommes sur Zelda Breath of the Wild Et on se retrouve pour une deuxième vidéo sur ce jeu parce que mon avis a grave évolué depuis la première vidéo Donc sur la première vidéo je venais d'avoir la Switch et le jeu, j'avais joué quoi ? Allez une heure ou deux maximum Bon l'aspect technique me dérangeait pas mal il est vrai, je comprenais pas trop ce qu'il fallait faire dans le jeu J'étais vraiment au début et puis là je suis environ à presque une quarantaine d'heures de jeu mine de rien à 30-40 heures Et je peux vous affirmer que ce jeu est une dinguerie finie Alors je me disais de toute manière voilà je me disais bon techniquement ça me fait chier je trouve qu'ils ont abusé tout ça et tout Mais si le jeu est excellent et bien j'arriverais très facilement à passer outre les lacunes techniques Et c'est clairement le cas je suis à fond dans le jeu je sais même pas quoi vous dire Ce jeu est tellement chronophage une fois qu'on tombe dedans on ne peut plus en sortir c'est un régal Alors aujourd'hui première vidéo on s'était quand même pas mal baladé Même si là j'ai débloqué beaucoup plus d'endroits dans la map et qu'on pourrait voir des endroits ultra cool Et bien là on va faire des sanctuaires dans cette vidéo c'est quoi les sanctuaires ? C'est des mini donjons Si vous voulez dans le jeu dans la quête principale il y a enfin en tout cas au moment où j'en suis je pense qu'il y a 4 gros donjons Et c'est des donjons qui sont excellents qui sont longs Le fait de pouvoir comme ça faire tourner le donjon changer la perspective ça apporte tout un tas d'idées ultra fraîches J'ai adoré les donjons principaux mais là ce qu'on va faire c'est 2-3 petits sanctuaires Et les sanctuaires ça ressemble à ça vous voyez hop avec la petite tablette chez Ika qu'on a On la pose sur cette espèce de socle et l'accès est déverrouillé Une fois à l'intérieur on tombe face à une énigme qui va de environ 2 salles Donc 2 énigmes à beaucoup plus que ça puisque j'ai fait un sanctuaire il n'y a pas si longtemps Il y avait 8 salles dedans j'ai quasiment passé une demi-heure à l'intérieur Donc voilà c'est très 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 variable Autant vous pouvez le finir en 2 minutes comme certains vous pouvez y rester une demi-heure Et des sanctuaires comme ça il y en a tenez vous bien 120 dans le jeu En plus des temples principaux il y a 120 sanctuaires Donc là j'ai été en repérage j'en ai trouvé 2 juste ici on va s'y téléporter Parce qu'évidemment il faut les trouver ces temples ils ne sont pas indiqués sur la map Tout ce qu'il y a en bleu c'est les temples que j'ai déjà terminé d'accord Et donc quoi il faut les trouver Donc pour cela on a regardé en bas à droite sanctuaire avec une espèce de don de la clique qui clignote C'est grâce à mon détecteur je peux choisir de détecter les sanctuaires Donc quand je m'approche ça se met à habiper de plus en plus vite Et là ça me permet de trouver simplement les sanctuaires Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se téléporter juste ici De telle manière à pouvoir se rapprocher du sanctuaire A tout de suite Et voilà nous sommes arrivés Alors je vous coupe les temps de chargement dans la vidéo parce qu'ils sont quand même relativement longs Ça il faut l'avouer Il y a très peu de temps de chargement mais lorsqu'on veut se téléporter d'un bout à l'autre de la map On a un chargement qui peut être long Donc voilà je vous coupe tout ça comme ça c'est plus cool Donc là on s'est téléporté au sommet d'une tour Et voyons voir nous ce qu'il nous faut c'est le signal vert Donc le signal vert il est là Et je pense que c'est ce sanctuaire Voilà ouais regardez on voit le signal vert Donc ça c'est assez stylé Et on voit que le sanctuaire est orange Ça veut dire qu'il a pas encore été ouvert Sinon il serait passé en bleu Donc là hop on se met ici On saute et on y va en paravoile Alors ça aussi c'est assez extraordinaire Franchement bon bah là il pleut et tout ok Mais quand il fait beau se balancer comme ça dans le vide en paravoile Cette sensation de liberté elle est assez incroyable Je me régale à chaque fois que je me balance en l'air Et donc là comme vous le constatez la jauge d'endurance je l'ai bien 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 améliorée D'habitude on a que le gros rond vert qu'il y a au milieu Et moi en fait si vous voulez en faisant des sanctuaires Parce que le fait de faire des sanctuaires ça nous fait gagner des emblèmes de triomphe Et grâce à ces emblèmes de triomphe soit on prend des coeurs supplémentaires Soit on améliore notre barre d'endurance Donc moi j'ai fait un peu des deux mais j'ai surtout augmenté l'endurance De telle manière à avoir deux cercles entiers Pour et bien faire par exemple du paravoile pendant longtemps Comme on le constate ici On peut faire tout un tas d'actions Voilà donc là sanctuaire à proximité vous voyez Ça se met à s'exciter Bon il y a des ennemis on va essayer de s'occuper d'eux rapidement Tac et yo Mon petit pote Donc là j'ai le bouclier qui va céder Ça c'est vrai ça je peux pas vous dire le contraire Ça fait partie des énormes Mais des énormes défauts du jeu D'avoir des armes qui se cassent Je n'ai toujours pas compris l'intérêt De toute façon je pense que je vous ferai une vidéo un petit peu plus tard Quand j'aurai fini le jeu Pour vous parler en détail de tout ce que j'ai apprécié De ce que j'ai moins aimé Ça c'est une certitude Il y a énormément de choses positives Je suis complètement fan de ce jeu Mais il y a quelques éléments négatifs Donc là en fait si vous voulez Regardez je suis en train de changer de tenue Pourquoi ? Ça c'est un truc que je trouve extraordinaire dans ce jeu C'est qu'il y a tout un tas de tenues Qu'on peut aller farmer Qu'on peut aller soit acheter Soit avoir dans des donjons etc Et là par exemple J'ai mis la tenue Zora À quoi elle me sert ? Vous voyez en bas à droite dans le tooltip Vitesse de nage améliorée Donc voilà c'est plutôt cool Quand vous avez des étendues comme ça Il est où le sanctuaire déjà ? Oh merde 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 Qu'est-ce que je suis en train de faire moi ? Ça y est je me suis perdu là Le sanctuaire ? Il est là Ok j'ai eu peur D'un coup je me suis dit ça y est il a disparu ? Non non On récupère l'endurance Et on y va Donc ouais Ça c'est tenu C'est un truc très très cool Dont je vous parlerai aussi ultérieurement Moi j'adore J'adore ces sets là Et quand vous réunissez les 3 sets Enfin les 3 pièces d'un set Vous avez des bonus en plus Donc là comme on peut le voir Il y a des ronces tout autour du sanctuaire J'espère que ce sera pas trop chiant Normalement avec une flèche de feu Ça devrait le faire On va voir ça tout de suite Là regardez le caméléon Vous le voyez hein Ça aussi c'est trop cool S'il est sur le sable Il devient couleur sable etc Donc ça c'est vraiment bien fait Donc ce qu'on va faire c'est qu'on prend Hop L'armure de chevalier On va pourquoi pas changer de shield aussi Parce que visiblement il va se casser Et puis au niveau de l'arme On part sur quelque chose comme ça Voilà c'est très bien Hop Allez Salut mon petit pote Donc là en fait l'espèce de Aaaaaah Que vous avez vu C'est un pouvoir Qui m'a été donné En faisant les donjons de la quête principale Bah qui me permet d'encaisser comme ça Un coup gratuitement Donc Où est L'entrée Oh la la Il y a encore un mec là Hop Ça va ils sont assez faciles à tuer eux Ah 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 Il me crache de l'eau Salaud Viens te battre Dans ta tête Voilà Donc 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 Je ne sais pas trop où est l'entrée Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va Non je voulais pas tirer une flèche comme ça Je voulais tirer une flèche comme ça Hop On va foutre le feu Ça aussi c'est des trucs qui sont trop cool Ça c'est des trucs qui sont vraiment au top dans le jeu C'est Tous ces petits trucs super logiques Voilà hop Tout a cramé Et on déverrouille l'accès au sanctuaire Là pareil il va y avoir un petit entchargement Donc hop J'ouvre Et on se retrouve une fois à l'intérieur Un temps pour la lumière Ça y est nous sommes dans le sanctuaire C'est parti pour la petite énigme Alors voyons voir un petit peu comment ça se présente Donc là visiblement on est sur un sanctuaire assez court je pense Même si je ne vois pas l'arrivée Donc à mon avis il y aura une autre salle Ah si regardez Voilà c'est cette espèce de bloc bleu Moi le but du jeu c'est d'aller vers ce bloc bleu Pour avoir mon emblème de triomphe Et pouvoir eh bien Terminer ce sanctuaire Donc là visiblement Nous avons un laser D'accord Qui tape contre rien du tout Ici On a cette espèce de lumière Dès qu'on tape dessus Ça passe en vert Et ça fait un espèce d'effet dans la salle Donc voilà Ok très bien Tiens bah regardez il y a un coffre juste là Donc il y a des coffres dans chacun des sanctuaires Il y en a généralement un voire deux Donc là qu'est-ce qu'il y a dedans On va voir ça tout de suite Opale brute Ok très bien Donc ça c'est assez gratuit comme coffre Sauf que là eh bien on va tomber Ok il y a de l'eau par terre Ça c'est très très important aussi à savoir Parce que ça veut dire que ça va me permettre de créer Parce que voilà j'ai tout un tas de sorts Ça va me permettre de créer comme ça des piliers de glace Donc là qu'est-ce qu'on a vu On a vu qu'il y avait cette espèce de manivelle Que je peux tourner D'accord J'entends J'entends de l'eau Non je me trompe peut-être Aïe 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 J'ai cru que ça allait me tuer Ok donc là il y a un pilier qui Ah le pilier il a tapé quelque chose D'accord Donc en fait Ok ok j'ai compris Donc le fait de faire tourner cette manivelle Augmente le niveau de l'eau Ok Très bien très bien Donc vous voyez il faut vraiment réfléchir Parce que là Bah on sait pas ce qu'il se passe Si je vais là-bas Qu'est-ce qu'il se passe Ah il y a la grille Je me suis dit d'un coup Ok super Bon bah c'est chouette J'ai juste à aller là-bas Et puis c'est terminé Non non il y a la grille Donc voilà On ne peut pas y aller Ok très bien Par contre là il y a ça Ah il y a un interrupteur aussi au niveau du sol Donc ça c'est un baril Hop Et là il y a un interrupteur Ok je pense que j'ai compris En fait ce qu'il se passe c'est que Normalement Quand le niveau de l'eau il est bas Là il y a peut-être une grille Non je pense pas Non même pas Euh ouais 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 Je sais pas Je pensais que ça allait s'inverser Qu'il y avait une grille Qui ici allait se fermer Et que celle-là allait s'ouvrir Alors qu'en fait non pas du tout Ici qu'est-ce que nous avons Nous avons Vous voyez il y a des choses Qui sont quand même très logiques Dans ce jeu S'il y a un baril ici Et qu'il y a un interrupteur là-bas Je pense Que ce n'est pas dû au hasard Donc à mon avis Ce qu'il va falloir faire C'est faire en sorte que Le baril soit pile au-dessus De l'interrupteur Comme ça Dès qu'on va baisser de nouveau Le niveau de l'eau Et bien l'interrupteur Va se poser Enfin le baril va se poser Pile sur l'interrupteur Je veux juste tester un truc Ah non Je pensais tirer une flèche Mais je ne l'ai pas Il est caché L'espèce de pilier là Donc là ce qu'on va faire C'est que Hop On va prendre Polaris Ça c'est absolument Fantastique Grâce au gyroscope Là je suis en train De bouger la manette En fait Et je peux complètement gérer ça Vous voyez Ça c'est un truc Que je trouve Fantastique J'adore Donc là Hop A peu près Où ? A peu près par là Peut-être Et on va le lâcher doucement Est-ce que je suis bon ? Pas du tout Je suis pas du tout bon De ce côté là Ouais Mais là il me manque Un bon maître Bon Allez on retente tranquillement Hop Polaris de nouveau Je me mets pile en face Parce que j'étais plutôt Bien aligné J'avance Un peu En mode chariste Voilà Là je suis en mode chariste Total Est-ce qu'on est bon là ? J'ai l'impression Qu'on est décalé Non Non J'y suis allé Un petit peu trop C'est quand même pas facile Je vous jure Que c'est pas facile Voilà Je pense qu'on ira plus vite De le faire avec Polaris Voilà On a presque Terminé Hop Il est un peu trop loin là Voilà Voilà on est bien là Ouais là je pense qu'on est complètement bon Parce que regardez Hop Ouais ok super Parfait Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans la salle précédente Salle dans laquelle on va de nouveau activer la manivelle Ouais Et on va voir ce que ça donne Parce que je pense que l'interrupteur en fait c'est lui qui ouvre la grille On avait dit quoi ? Voilà Si c'est la manivelle c'est ça Donc hop on va refaire un tour de manège Ah non il aurait mieux valu que je tourne dans l'autre sens Mais c'est pas très grave Une fois qu'on a fait le tour Ça va activer Et en toute logique Voilà là Top Le niveau de l'obèse Ok parfait 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 Donc on l'a Maintenant Le plus dur Attendez Parce que maintenant je suis ici quoi Je suis un petit peu comme un con Merde qu'est-ce qu'il se passe ? Oh il a tout réactivé Et donc du coup la porte va se refermer Ah bah oui la porte va se refermer Bon le pylône c'est bon Il n'y a pas de problème Maintenant Je dois vous avouer que je ne sais pas du tout comment faire Pour être là-bas Tout en activant Ceci Est-ce que je peux l'activer comme ça ? Non je ne peux pas En gros ce qu'il faudrait c'est Que ça ça tourne Pendant que moi je me précipite là-bas J'essaye un truc Speed mon pote Allez 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 tu peux le faire Voilà Est-ce que ça va toucher ? Ah ben voilà On est bon Donc ça y est Donc là comme vous le constatez Ce sanctuaire C'était juste Une seule Et unique salle Vous avez vu Rien de plus qu'une salle Ah merde Bon bah en fait voilà Là si vous voulez J'ai eu un premier coffre J'ai terminé l'énigme Et là je me rends compte Que c'est la fin Il suffit juste simplement de parler A cette personne Pour pouvoir Valider le Sanctuaire Mais là d'un coup Je me rends compte Qu'il y a un autre coffre Et souvent ces coffres Il y a des récompenses Qui sont plutôt sympas Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Ok c'est bon J'ai une petite idée Il y a de l'eau Donc quand il y a de l'eau Ce qu'on peut faire C'est ça Regardez Crionis Et on se crée Un pylône Juste ici Sur lequel on va monter Voilà ouais 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 Alors maintenant Le problème C'est qu'il faut faire quoi ? Il faut que l'eau Remonte Peut-être Mais il faut que l'eau remonte Mais il faut que je me précipite ici Pour vite Waouh Écoutez on va essayer On va tenter le coup Parce que moi généralement Maintenant j'essaye d'avoir les coffres Tant qu'à faire On va se faire un tour complet Non je pense que c'est un peu trop Un tour complet Merde Ce que j'ai fait C'est pas bon du tout Ah Vous avez vu Il a explosé Ah ouais Non mais d'accord Donc ça veut dire qu'en gros Il faut que j'aille super vite Parce que j'avais oublié Que celle-ci Ah ouais ouais D'accord D'accord Donc en fait En plus il a explosé Donc là on a tout gagné Allez accélère Donc ouais Vous voyez Une pauvre petite salle Le temps que ça peut prendre Alors moi j'ai jamais été vraiment doué Comme ça en énigme Ce qui fait que Je prends peut-être Beaucoup plus de temps Que la moyenne des gens Ça je vous l'accorde Moi je suis plus fait pour les combats En fait Les combats de boss Les trucs comme ça C'est ce que je préfère Mais ouais 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 Quand vous pensez que des sanctuaires comme ça Il y en a 120 On est sur un vrai puzzle game Quoi c'est Je trouve ça assez fantastique perso Je vais pas vous mentir J'adore ça Ok On avait fait comment déjà ? Vous savez je m'en rappelle plus du tout Je m'en rappelle déjà plus Comment on avait fait C'est incroyable ça C'est incroyable Mais je m'en rappelle même plus Comment on avait fait Pour pouvoir passer Attendez Euh On avait activé Le truc là-bas On l'avait fait tourner On était venu jusqu'ici Parce qu'il faut que la porte soit ouverte Pour que la porte soit ouverte Il faut que le niveau de l'eau soit bas Pour que le baril appuie Donc en fait Il faut que le niveau soit bas Non il faut que le niveau soit haut Et qu'on le fasse descendre Voilà c'est ça Il faut que le niveau soit haut C'est à dire tout de suite Et qu'on le fasse descendre Comme ça moi je vais vite là-bas Le niveau soit haut C'est parfait Allez 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 Voilà là 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 Tu vas l'avoir Tu vas l'avoir Tu vas l'avoir Allez Et là en toute logique La porte s'ouvre Donc jusque là D'accord Sauf que Et bien si la porte s'ouvre Moi c'est pas bon Parce que je ne l'ai pas Batterie faible Parfait Donc là Ouais 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 On a vu qu'avec le bloc de glace Ça ne fonctionnait pas Je pense avoir une idée Je pense que j'ai complètement une idée Allez on teste une dernière fois Et si ça fonctionne pas On va pas y passer la nuit non plus Euh Ah non parce que Je voulais jeter une bombe là-bas Mais c'est pas bon C'est complètement pas bon Regardez Il faut que le niveau de l'eau soit là Jusque là Pas de problème Le niveau de l'eau Il faut qu'il soit là Il faut qu'il soit haut Je réfléchis juste quelques instants Alors Alors là j'ai Ouais j'ai une petite idée Vous savez ce qu'on va faire ? On va essayer de se mettre là Là je peux grimper dessus Sur mes blocs Ça c'est cool Voilà On se met là Une fois ici en fait Merde Il faut que le niveau de l'eau soit bas Écoutez On va y aller à la flèche On va y aller à la flèche Boom J'ai plus d'arc C'est formidable On va rééquiper un arc vite fait On va équiper un arc pourri Comme celui-ci Voilà Donc là en fait Le niveau est bas D'accord Si je lance une flèche Merde c'est une flèche en feu Et que j'arrive à passer comme ça Ah 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 Les amis je crois qu'on est bon Ok Pouf Donc voilà Tout ça pour un grand boomerang Et je n'ai pas la place Ça c'est super chiant Il y a des moyens d'améliorer l'inventaire De pouvoir avoir plus d'armes et tout Mais bon c'est assez relou quand même Donc là il faut que je garde Cette épée pourrie pour une quête Là j'ai l'épée de chevalier J'ai le trident Gerudo Que je vais jeter Et je vais prendre le contenu du coffre Donc voilà Si vous voulez Terminer le sanctuaire C'est pas non plus quelque chose D'extrêmement dur Ce qui est difficile en fait Ça va être plutôt De terminer le sanctuaire Avec tous les coffres Donc voilà Là il me suffit de parler Au personnage Et ensuite Et bien on sort simplement Du sanctuaire Voilà 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 Et bien Pardon Ça c'était un petit sanctuaire Donc maintenant Je ne sais pas vraiment Si on aura le temps D'en faire un autre Puisque J'ai pas mal galéré Sur ce premier sanctuaire Ce que je vais faire C'est que je vais essayer Dans le montage De faire en sorte De couper les moments Où j'ai peut-être un peu galéré Tourner en rond De telle manière A ce que ce soit plus court Et puis on va essayer Peut-être D'aller se faire Le sanctuaire violet S'il n'est pas trop loin De telle manière A ce que vous puissiez voir Des sanctuaires différents Là on était sur Un sanctuaire énigme Donc le but C'est de se faire Un sanctuaire combat Par exemple Ça pourrait être cool Parce que oui Bien sûr Vous pouvez avoir Des combats Dans les sanctuaires Vous entrez dedans Il y a un ennemi Qui vous attend Et c'est le duel Donc ouais Vraiment pour l'instant C'est un régal Sans nom De parcourir Cet open world Qui peut paraître Vide au premier Au premier abord Ça je vous l'accorde Complètement Là on est ici Par exemple On est en train De se balader Il n'y a pas énormément De monde Mais je trouve Que ça fait vraiment sens Une fois qu'on se joue au jeu On se rend compte Pourquoi le monde est vide Et on se rend compte Qu'en fait C'est génial Qu'il soit fait Tel qu'il est fait Tout bêtement Parce que Ce monde là Blindé Honnêtement Ça m'aurait gavé D'avoir des ennemis Tous les centimètres carrés Etc Donc là Le monde tel qu'il est Franchement Me convient parfaitement Et Et ça Il a fallu jouer Pour que je m'en rende compte Tout simplement Donc là Il est où ? Quelque part par là peut-être Est-ce qu'on s'en rapproche ? Oui on s'en rapproche Voyons voir Donc quand il pleut Par contre Ça ne m'aide pas tellement Parce que si vous voulez Quand il pleut On ne peut pas Escalader facilement Vous voyez Si je veux escalader des parois Et bien Link Glisse Voilà Donc en fait Je ne peux pas aller plus haut que ça Bon Là je vois qu'il y a un méchant Wow Allez tu vas mourir Oh putain J'ai pas d'armes Ça c'est pas non plus des ennemis très compliqués Il est juste là pour me faire chier Et il loot En plus rien du tout Formidable Juste une baguette de feu D'accord Mais je la veux pas Bon je la prends quand même Ouais ouais Il y a des petites baguettes Comme ça Qui nous permettent de faire Un petit peu de magie Donc là hop Tentacule On prend Donc là il y a un sanctuaire Qui s'excite Un petit peu plus haut Ou je ne sais pas exactement On va le trouver Dans les hautes montagnes Peut-être Voyons voir Des fois il y a des sanctuaires Qui sont ultra bien cachés D'ailleurs j'en ai fait un Alors bon je ne l'ai pas réussi Je suis mort Tout en bas à droite Vous voyez en plus il y a une croix Ça veut dire que c'est mon cadavre Là c'est Robinson Crusoe On s'échoue sur une île en fait Et puis d'un coup il y a une voix Qui nous dit Ici Voilà vous allez être à poil Et vous allez devoir vous débrouiller Avec les moyens du bord Donc en fait Link il est en short Torse nu Et il faut que tu te déverdes Totalement Donc tu commences à te battre Avec des bouts de bois Etc Tiens on a trouvé un petit Kokoru Korogu pardon Donc eux Je crois que c'est la pire quête du jeu Vous voyez ces noix Korogu Il faut les trouver Ils sont cachés dans le monde entier Il y en a Tenez vous bien 900 Et à chaque fois que vous avez des noix Les noix ça vous permet Tout un tas d'actions Ça vous permet d'augmenter Notamment votre inventaire Donc c'est C'est super important Mais C'est insupportable C'est totalement insupportable 900 noix Vous vous en rendez compte Vous vous rendez compte Bon Je l'avais trouvé Mais je ne sais plus où exactement Ça c'est pas vrai ça Là il y a des petits mages Un petit peu partout Hop Voilà Donc apparemment C'est par là Voilà Ok très bien Bon bah écoutez On va se le tenter celui-là Le sanctuaire de Namika Oz A tout de suite Oh Épreuve moyenne de force Ça veut dire quoi ? Ça veut dire combat Et ça veut dire combat Moyen visiblement Donc On va s'équiper quand même En conséquence Bon Une épée 50 Ça devrait le faire Donc là dès qu'on arrive Donc là dès qu'on arrive En fait Pouf On est dans une espèce d'arène Et il y a un monstre Qui arrive Tac Un gardien Et double lame D'accord Parce qu'en fait Il peut avoir triple lame Il peut avoir une lame Et un bouclier Il n'a pas l'air d'avoir énormément de vie Vous avez vu un petit peu La claque qui vient de me mettre Un coup tu perds toute ta life dans ce jeu Dark Souls Enfin c'est même pire que Dark Souls Pour le coup Je trouve que c'est assez incroyable Tac Allez Là si vous voulez J'ai un sort qui s'appelle Cinetis Je peux faire en sorte D'immobiliser l'ennemi Je trouve ça assez ouf Comme sort Voilà Je trouve ça vraiment Vraiment complètement craqué Comme sort Je ne sais pas ce qui leur est passé Par la tête Allez on donne la max Là on bourre Voilà Là je ne sais pas ce qu'il va me faire Déjà je ne me rappelle plus Ah ouais d'accord Il fait complètement le rayon de la mort Donc non Tu perds Stargirl Et Tu manges Un coup d'épée Deux coups d'épée Et on va la jeter Sur ta gueule L'épée Non il faut rester appuyé C'est vrai Boum Sauf que le problème C'est que là Je viens de perdre Mon épée 50 Donc on va se battre Avec l'épée 36 Qui est bien Plus rapide On va te figer Encore une fois Vous avez vu Honnêtement Ouais 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 Je ne sais pas quoi vous dire Le cinétis Le fait De pouvoir Bloquer la cible Ça trivialise Le combat D'une force C'est Je ne sais pas Je ne sais pas quoi penser de ça Mais honnêtement Ça rend le combat Vraiment vraiment Beaucoup plus facile Je trouve Parce que normalement Il fallait tout éviter Dès qu'il faisait la zone Il fallait hop Qu'on parte en arrière Qu'on attendait un petit peu Qu'on revienne et tout Alors que là Boum T'es bloqué Voilà Enfin bref C'est comme ça On n'est pas obligé de l'utiliser Si on ne souhaite pas l'utiliser Donc la petite récompense Vous avez vu ce sanctuaire C'est une salle Un boss terminé Et là j'ai le trident des glaces Qui est moyen Donc bon On va quand même le prendre Parce que voilà J'ai envie de vider le coffre Mais c'est tout Donc bah écoutez C'est terminé pour aujourd'hui J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Alors est-ce qu'il y aura D'autres vidéos Zelda Je ne sais pas Mais je pense que oui Il y en aura au moins une Pour vous parler un petit peu du jeu Lorsque je l'aurai terminé Parce qu'en fait Je me rends compte que ce jeu Est juste absolument incroyable Il y a des milliards de choses à dire J'aurai besoin même d'une vidéo d'une heure Pour faire tout ça On verra bien comment ça va se passer Mais en tout cas voilà Vous l'aurez compris J'adore ce jeu Donc on se retrouve très bientôt Pour du Wo Pour du Zelda On verra bien Dans quel ordre ça arrive Voilà voilà Passez une bonne journée Et à la prochaine Ciao